allez les taureaux c'est parti pour votre guidance pour cette rentrée 2018 comme d'habitude ces guidances restent générales je suis toujours obligé d'évoquer plusieurs cas donc où vous verrez ce qui vous parle ce qui vous vibre et puis si vous voulez avoir des informations complémentaires vous pouvez aller voir vos guidances par rapport à vos signes ascendant et lunaire et si vous ne les connaissez pas j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver et puis n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours que j'ai lancé pour gagner une guidance comme celle ci d'ailleurs j'en profite au passage pour vous dire que j'ai remis aussi des prestations un jour si vous avez des questions tous les liens sont en dessous de la vidéo et puis si vous avez des questions vous pouvez m'écrire via messenger ou à la lame libérienne tout attaché sans accent arrobas gmail.com ah oui et je voulais vous dire aussi quand je vous dis par exemple que pour telle carte a pour présenter le signe des gémeaux de ceci de cela ça peut parler du signe solaire mais ça peut être aussi l'ascendant ou le signe lunaire soyons d'accord comme ça je vous le redis pas à chaque fois vous saurez alors comme pour les guidances d'été j'ai pris quatre cartes du tarot mythique avec ici première quinzaine de septembre deuxième quinzaine première quinzaine d'octobre dernière quinzaine d'octobre on aura également des messages complémentaires avec une carte de l'oracle des fées une autre des rebelles sacrés et enfin une autre de guérir avec les anges de dorine vertu on fera également un petit point léto et on finira avec les fleurs de bac que je vous donnerai mais que je ne pourrais pas vous montrer parce que je ne pouvais pas toutes les prendre pour aller en bretagne alors on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de septembre et nous avons le 10 de bâton alors les bâtons on est plutôt sur le plan professionnel et matériel on est plutôt sur des signes de feu bélier lion ou sagittaire alors comme d'habitude ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme aussi vous reconnaissez dans le masculin sacré ou ça peut être un homme extérieur à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment ça je pense que maintenant vous avez compris le principe donc comme les séries vont de 1 à 10 là on arriverait plutôt en fin de cycle comme vous pouvez le voir on a jason ici qui est assis sur un coffre avec des bâtons qui sont sur lui et qui ont l'air de complètement l'écraser alors il a gagné la toison d'or qui est à ses pieds il ya son bateau qui est au fond on sent qu'il ça y est il vient enfin d'arriver mais il a l'air complètement accablé il a l'air de de plus en pouvoir il a l'air épuisé en d'autres termes donc ça peut sembler un petit peu incompréhensible mais finalement malgré tous les obstacles qu'il a rencontré tout ce qu'il a fait il est tellement quelque part à bout qu'il se sent un petit peu triste amer voire soucieux parce que même le bateau avant il y avait des voiles etc derrière lui il a l'air complètement désagrégé c'est la carte où on peut dire que il a réussi mais à quel prix ça peut représenter aussi quelque part un peu le burn out dans certains cas au niveau professionnel tellement on s'en est mis quelque part sur les épaules qu'on s'est mis des tonnes de tâches de responsabilité là son imagination et sa liberté ont été complètement neutralisée par trop de considérations matérialistes donc dans ce moment là pour certains serait peut-être justement le moment de renoncer à certaines choses pour ceux qui s'en mettent encore de trop afin que le processus créateur puisse renaître qu'on puisse reprendre un nouveau un cycle et sentir un petit peu plus déchargé libéré moins oppressé en tout cas cette carte d'ailleurs vous l'aviez déjà eu je crois que c'était au mois de mai donc bon vous devez déjà voir un petit peu à quoi ça correspond donc ça peut peut-être vous renvoyer aussi à cette période justement peut-être que certains auraient justement besoin de de faire une petite pause pour se ressourcer retrouver davantage d'énergie ou tout simplement comme je le disais tout à l'heure de s'alléger un petit peu parce que c'est sûr que si vous continuez comme ça ça va pas aller en s'arrangeant alors il a peut-être aussi tout simplement qui n'ont pas encore pris de vacances ou qui se retrouvent écroulés sous les 500 mecs de rentrée ou je ne sais quoi d'autre bon on va regarder un petit peu ce qui vous attend en deuxième quinzaine alors là on a l'as dp bon bah c'est plutôt chouette l'as dp donc je vous disais on va de 1 à 10 donc là on vous confirme qu'effectivement ce cycle là ça y est il est fini et il y en a un nouveau qui est en train d'arriver donc les épées on se retrouve plutôt au niveau du mental et de l'esprit ça correspond davantage à des signes d'air comme balance gémeaux verso donc même chose vous pouvez vous reconnaître là dedans si vous êtes une femme une femme extérieure à vous ou les énergies du moment voilà pour la paix je trouve que ça tombe plutôt bien donc là on a la déesse athéna en personne déesse de la justice qui du coup a une grande épée voyez avec laquelle elle peut se montrer bien tranchante donc il ya ce côté un petit peu rigide qui peut ressortir mais cette épée c'est surtout son pouvoir de décision à savoir est-ce qu'elle choisit de rester dans les souffrances du passé dans les douleurs dans la peine dans les conflits ou est-ce qu'au contraire elle va aller davantage vers des nouvelles solutions situations perspectives qui seront forcément plus enrichissantes en tout cas si elle décide plutôt d'avoir une nouvelle vision pour résoudre justement les conflits donc ce qu'on vous disait un petit peu avant à quelque part si vous en êtes là c'est parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant bah c'était trop c'était trop pour vous ou que ça n'allait pas sinon vous ne seriez pas entre guillemets dans cet état là donc ce qu'on vous propose ici avec la sdp en deuxième quinzaine c'est d'apporter un regard différent c'est un petit peu comme de de faire un petit bilan de tout ce que vous avez fait ou de toutes les tâches que vous vous mettez on va dire que ce soit au travail dans votre vie par jour par semaine et de voir là dedans ce qui peut pas être un petit peu changé pour arrêter de se retrouver justement dans cet état là donc là c'est plutôt bien parce qu'avec l'as généralement on a vraiment une explosion d'énergie brute qui vient bousculer ici un petit peu l'ordre rétabli que ce soit les croyances les idées process qu'on peut avoir un petit peu comme si l'esprit était en train de se réveiller et était prêt à nous vaut quelque part à lutter mais pas à lutter contre quelque chose mais pour quelque chose il ya un petit côté un petit peu rebelle donc là on vous propose de venir balayer vraiment en profondeur tout tout ce qui est structure tout ce qui est concept de changer d'état d'esprit en fait dans votre vie parce que c'est vous pensez qui définissent vos actes tous les jours que ce soit conscient ou inconscient c'est pour ça que c'est important vraiment de revoir vos croyances de revoir votre mode de fonctionnement et c'est ainsi que l'ancien pourra être balayé alors il peut y avoir bien sûr des difficultés qui peuvent surgir alors il peut y avoir pendant cette période un petit peu de lutte un peu de débats passionnés de disputes à cause justement de cette nouvelle vision mais pour être mise à l'épreuve on dit souvent elle vient faire suite à des conflits alors peut-être que justement vous en êtes là alors peut-être pas tant qu'à cause de vous même si chacun a ses responsabilités et qu'ici vous avez envie d'aller voir par exemple si c'était dans le milieu professionnel d'aller voir votre patron et lui dire stop là ça suffit j'en peux plus tu vois pas dans quel état je suis t'es bien mignon mais ma santé elle se refera pas si ça continue comme ça je ne peux pas continuer de toute façon ce n'est pas efficace parce que si j'ai aucune énergie je peux pas bien faire mon travail j'ai besoin de me sentir davantage motivée comme l'ASDP donc si vous arrivez à faire passer le message acquis de droit si c'est par rapport à une personne ben on dirait que pour l'instant ça a l'air de passer en tout cas vous avez envie d'aller régler ça on va dire avec cette personne sinon si ça reste juste par rapport à vous c'est en intégrant justement toutes les prises de conscience que vous allez faire que vous allez pouvoir résoudre justement les problèmes qui vous ont mis dans cette position et vous apporter davantage de paix là ici on vous propose plutôt des nouvelles expériences enrichissantes alors ça peut être aussi de relever des défis ça peut être également un adversaire qui entre guillemets pointe le bout de son nez parce qu'il voit que justement vous n'en pouvez plus à ce moment là on peut s'imaginer également que c'est un couple je vais pas dire qu'il y en a un qui porte la culotte mais en tout cas elle elle sait ce qu'elle veut elle fait ce qu'elle veut et puis lui il est plutôt en train de subir donc quand on parlait de lutte de conflit etc ça peut être aussi ça entre ces deux personnes parce que justement lui il commence à en avoir peut-être un petit peu ras-le-bol donc à voir faites attention comme d'habitude à être diplomate parce que généralement quand il y a un trop-plein on a tous tendance à faire un petit peu la cocotte minute là qui explose puis quand ça sort ça sort mal et du coup c'est pas bien entendu donc si vous avez beaucoup pris sur vous essayez de vous décharger un petit peu avant autrement d'écrire, de crier ce que vous voulez et après seulement vous pourrez aller dialoguer avec la personne de la même manière si vous devez aller voir votre patron, votre patronne, que sais-je essayez plutôt d'avoir des arguments plutôt que d'arriver et puis de lui dire oui c'est plus possible, j'en peux plus bien sûr que vous en pouvez plus bien sûr que c'est plus possible mais si vous arrivez avec cette énergie là ça va pas le faire il faut bien sûr oser aller dire les choses et pas non plus les minimiser en disant oui alors là je suis un petit peu fatigué alors que vous êtes juste au bout du rouleau il faut arriver à trouver vraiment le juste dosage pour pouvoir être entendu correctement sans quoi ça pourrait peut-être passer à la trappe et ça serait dommage parce que là on vous propose vraiment de commencer quelque chose de nouveau les énergies sont là avec vous donc on va voir maintenant ce que vous réserve la première quinzaine d'octobre le 5 d'épée alors le 5 d'épée je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont eu là pour cette rentrée c'est les sagittaires qui l'ont eu pour cette rentrée aussi donc là sur cette carte on est toujours au niveau mental on est toujours dans les épées on voit Apollon avec 5 épées dans les mains et ici on reste à ses pieds à qui il vient demander de faire face sans se plaindre ni fuir d'accepter son destin ici c'est la carte de l'acceptation des contraintes, des frontières, des limites alors qu'elles soient intérieures c'est-à-dire avec soi-même ou extérieures par rapport aux autres ou par rapport à certaines situations et ça pour pouvoir avancer vers ce qu'il souhaite mais pas pour le faire parce qu'il est dans la crainte mais parce qu'il sait que c'est bon et que c'est juste pour lui que c'est quelque chose de nécessaire en fait c'est un petit peu comme pour vous faire prendre conscience de la réalité histoire de pas créer des ambitions non plus hors de portée qui vous mènerait nulle part non plus puis je pense que hors de portée c'est bon vous en avez déjà assez fait les frais d'autant que si vous faites ça vous serez vraiment obligé de ravaler pour certains votre fierté voire de faire marcher l'arrière donc là ici le piège c'est de faire preuve d'un peu trop d'orgueil et d'ego donc on y va mollo le conseil ici c'est vraiment d'être honnête envers soi-même les autres et le monde extérieur il y a des belles possibilités là si vous voulez qui sont proposées mais il faut accepter aussi que comment dire on va reprendre le cas de vous aller voir votre chef et vous lui dites ouais j'en peux plus ok t'en peux plus alors vous peut-être que vous allez lui dire bah je veux plus faire ci je veux plus faire ça etc soit maintenant dans la réalité dans les faits sera peut-être normal que votre patron vous dise bah oui mais bon ça ok d'accord mais ça on est bien obligé de le faire ça fait quand même partie de ton poste on fait comment c'est-à-dire qu'il pourra peut-être pas dire oui ou amène à tout ce que vous allez lui demander c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure justement de bien réfléchir et d'avoir des arguments dans le sens où bah vous avez quand même conscience justement que il y avait quand même pas mal de choses à faire donc peut-être proposer par exemple la répartition de certaines tâches peut-être proposer une autre manière de faire les choses il y a peut-être des gains de temps qui sont possibles par exemple en fait si vous voulez ici on peut dire que quelque part c'est un moment de compromis et de pourparler même chose si vous êtes en couple maintenant comme je vous le disais faites bien attention de ne pas être trop tranchant parce qu'en même temps on dirait une mère qui parle à son enfant et qui le rappelle à l'ordre et si vous voulez que ça passe il ne va pas falloir entre guillemets vous conduire comme un enfant mais comme un adulte pour pouvoir parler d'égal à égal de la même manière vous avez déjà pu atteindre vos limites ici c'est bien de vouloir repartir sur les chapeaux de roue et de vouloir changer des choses mais bon il y a quand même la vie il y a les autres aussi à prendre en compte on ne peut pas faire juste ce qu'on veut pour soi et puis pas penser aux autres il faut que tout le monde y trouve son compte c'est un peu comme si on vous disait n'y va pas trop fort parce que sinon tu vas te faire kiquer derrière il y a des choix qui sont possibles mais dans une certaine mesure si vous préférez donc moi je vois ça un petit peu comme un avertissement ici après peut-être que c'est vous justement qui allez remettre un petit peu d'ordre et qui allez expliquer justement où sont vos limites vos contraintes personnelles votre vie peut-être dire à votre chef écoute moi c'est plus que je veux travailler simplement je ne vois peut-être plus ma famille si ça continue comme ça peut-être que ma femme va me quitter j'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants etc si vous êtes en couple et que l'un de vous par exemple se retrouve dans le 10 de bâton il est peut-être épuisé parce que l'autre personne en face qui est plus comme la SDP a envie de rentrer en guerre on va dire ou de faire certaines choses qui l'épuisent vous n'êtes peut-être pas tout simplement en ce moment on va dire très synchro et là avec le 5 d'épée justement il y a une petite discussion des compromis comme on disait qui doivent être faits pour remettre un petit peu d'équilibre et d'ordre là-dedans et puis si vous êtes célibataire en fonction de la carte dans laquelle vous vous retrouvez ça peut représenter une personne que vous allez rencontrer au mois de septembre certains sont peut-être épuisés de leur dernière relation et ou d'autres ont envie en tout cas d'en avoir vraiment une nouvelle qui change donc une fois que vous avez fait le point sur ce que vous ne voulez plus vous devez logiquement savoir ce que vous voulez et ce serait peut-être une bonne chose entre guillemets de donner les règles d'entrée pour ne pas reproduire le même schéma sans y aller trop fort je vous le rappelle on peut peut-être penser aussi que s'il y avait entre guillemets un problème dans le couple c'est peut-être parce qu'il y en a un des deux qui s'occupe trop des enfants ou qui est trop mis de côté ou qui en fait beaucoup par rapport aux enfants et qu'il est temps justement de les remettre un petit peu dans le droit chemin pour que le couple puisse mieux fonctionner aussi parce qu'il y a un petit peu de débordement il y en a un justement qui a envie d'outrepasser ses limites alors souvent on pense à des ados d'autant qu'ici on n'a pas non plus un enfant de 3 ou 4 ans mais un enfant beaucoup plus grand donc peut-être que lui aussi teste un petit peu ou a envie de davantage de liberté et qu'il est peut-être temps de voir justement quelles conditions vous pouvez poser pour le laisser un peu plus grandir lui laisser davantage de liberté mais tout en vous respectant malgré tout que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs après c'est qu'un exemple comme d'habitude vous verrez bien selon vos cas alors on va regarder maintenant ici ce que vous avez pour la dernière quinzaine d'octobre et bien tiens les amoureux une arcane majeure alors vous voyez quand on vous disait qu'il y avait des possibilités ben les amoureux c'est exactement ça c'est la carte du choix vous voyez là on a le jeune Paris qui est devant trois jeunes femmes alors il a Hera Aphrodite et Athéna qui sont devant lui vous voyez Athéna qui est là et il doit choisir selon son cœur il ne doit pas se faire avoir non plus par on va dire l'aspect juste physique je pense que justement ce qui s'est passé ici vous a permis de mieux vous connaître et vous allez en prendre davantage conscience ainsi que vos limites donc vous saurez là davantage ce dont vous aurez besoin pour pouvoir continuer et faire surtout le bon choix n'allez pas ici à la hâte prenez bien le temps de voir ce qui vous conviendrait le mieux à long terme alors c'est un moment qui peut être un petit peu instable justement où on doute où on se pose des questions alors ça peut être des choix professionnels peut-être que justement vous en avez marre que vous dites à votre chef que vous avez peut-être envie de changer de boulot puis là il vous dit bah oui mais je te préviens si tu t'en vas moi je te laisserai peut-être pas partir comme ça etc tu peux pas te barrer en 5 minutes t'as signé un contrat t'as quand même des obligations etc n'empêche que bon derrière apparemment si c'est vraiment ce que vous voulez vous allez avoir d'autres opportunités à vous de bien vous renseigner aussi pour pas faire n'importe quoi et claquer la porte n'importe comment par exemple même chose si vous êtes en couple bon après pour les célibataires vous pouvez peut-être rencontrer une de ces deux personnes donc ça peut représenter aussi un ex qui est dans les parages et vous allez faire un point sur cette situation pour justement faire en sorte de pas recommencer la même chose avec la première personne qui se représenterait devant vous c'est ce qui se passe généralement tant qu'on comprend pas quelque chose l'univers vous renvoie à la même chose mais sous un autre visage donc à vous de bien faire le point avec les relations d'avant pour que quand une personne arrive devant vous vous sachiez reconnaître si on vous resserre la même chose sous une autre forme ou pas histoire de pas recommencer d'autant que généralement l'univers il y va de plus en plus fort quand on comprend pas là si vous vous sentiez fatigué par exemple et puis que vous décidez de reprendre le même travail avec les mêmes contraintes qui vont donner entre guillemets le même résultat c'est peut-être pas juste un épuisement que vous aurez vous voyez ce que je veux dire et puis si c'est un ex qui revient à voir si en vous remettant avec lui vous allez pas aussi obtenir la même chose donc si vous remettez pas vos conditions dès le départ ça risque également de recommencer de la même manière donc à voir si ça en vaut vraiment la peine quoi donc n'allez pas trop vite prenez bien le temps à nouveau de faire le point faites preuve de sagesse et de discernement on vous propose quand même un nouveau cycle ici en plus c'est marrant parce que regardez là on est au 10 1 5 et la carte des amoureux dans le tarot c'est le 6 donc ça continue on va dire plutôt sur la bonne lancée et puis le 6 aussi c'est la recherche de l'équilibre c'est pour ça que là on est encore à un stade entre guillemets encore un peu d'hésitation un tâton prenez bien le temps vous même de vous équilibrer d'équilibrer votre vie d'être au clair aussi avec ce que vous voulez pour pouvoir prendre la meilleure décision c'est un petit peu comme pour vous dire prenez pas forcément la première opportunité qui va se présenter à vous juste derrière par peur de ne pas en avoir là vous en avez déjà vous en aurez voilà donc soyez confiant par rapport à ça du moment où vous avez pris des décisions qui vont dans le sens de ce que vous avez à vivre de ce qui est bon pour vous si vous êtes prêt l'univers vous l'enverra n'en doutez pas alors maintenant comme les amours est une arcane majeure je vais vous donner les messages complémentaires on va revenir d'abord ici au 10 de bâton alors là pour certains surprise de plus en plus désagréable tant professionnel créatif qu'au niveau des déplacements il peut y avoir de nombreux obstacles il pourrait pour certains aussi en aller de même avec le ou la conjointe ou des enfants comme des adolescents par exemple qui ne vous soutiendront plus vous critiqueront vous reprocheront votre surmenage ou vos voyages incessants pour d'autres encore ça peut être un malaise grandissant sur le lieu de travail pression tension jalousie antipathie voire perfidie et piège si ce n'est dans une association la non-rentabilité des désaccords rivalité la trahison pour d'autres désorientation complète et retour de nombreuses peurs attention aussi aux choix trop précipités et concernant les voyages professionnels veillez à bien organiser vos rendez-vous et à ne pas les surcharger et à vous disperser avec trop de grande distance je vous rappelle que les messages que je donne c'est pas pour tout le monde vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre vous verrez bien selon vos cas maintenant on va revenir ici pour les messages complémentaires avec l'SDP moment crucial s'assumer enfin sérieusement et s'affirmer vivement au sein de son entourage que ce soit d'un point de vue social, commercial politique intellectuel ou spirituel sinon désorientation isolement débâcle complète si ce n'est autodestruction suite à de nouveaux et multiples problèmes causés par autrui pour d'autres il faudra donc vite retrouver sa confiance en soi et vaincre ses nombreuses peurs doutes maladresse et troubles émotionnels pour d'autres encore remise en question de son couple fin des hésitations officialisation ou séparation désir d'indépendance ou remise en question de sa vitalité personnelle voire de son bonheur tranquille par rapport à des tracas médicaux sentimentaux sexuels matériels administratifs ou judiciaires et enfin on va voir les messages complémentaires ici avec le 5 d'épée pour certains désorientation par des changements subits excessifs ou violences causées par autrui pour d'autres brutale remise en question du couple crise et séparation déception colère à cause de projets et déplacements instables instables du ou de la partenaire voire perte de confiance en son potentiel professionnel pour d'autres encore d'autres sur ses propres capacités pour s'affirmer dans son secteur ou sur l'évolution de ses affaires ou le succès d'un traitement médical pour d'autres encore opération chirurgicale pour une tierce personne et enfin pour d'autres parfois regret d'une rupture ou agréable surprise à propos d'un rendez-vous par exemple contact moins difficile que prévu donc bon vous voyez il peut y avoir quand même différents cas bon à relativiser ces messages s'il vous plaît je ne vous dis pas ça pour vous faire peur mais davantage pour vous prévenir d'autant que vous savez que vous avez toujours votre libre arbitre vous avez toujours le choix rien n'est inscrit dans le marbre d'accord bon donc vous avez quand même des épreuves qui vous attendent là pour cette rentrée mais bon vous voyez à la fin c'est quand même vous qui avez le choix donc restez positif gardez la foi gardez confiance ça vous aidera on va voir maintenant ce que les féons à vous dire alors vous avez eu maître spirituel vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres alors c'est sûr qu'après votre jeu j'ai envie de vous dire ça doit vous faire une belle jambe néanmoins entre guillemets on ne devient pas maître spirituel parce qu'on a une vie toute belle toute rose mais parce qu'on a eu certaines difficultés donc je pense que comme on vous parlait également de prendre conscience de certaines choses et de revoir certaines croyances etc vous avez déjà appris beaucoup vous allez en apprendre encore apparemment avec cette rentrée en tout cas faire le point et du coup ça pourra vous aider par la suite également à transmettre d'autant que vous avez naturellement cette capacité puisqu'on vient vous dire ici que ça fait partie de votre vocation donc pour ceux en tout cas qui ont cette passion ou qui aiment enseigner ou qui sont dans la guérison c'est une belle confirmation qu'on vous donne ici donc n'abandonnez pas parce que ça fait bien partie du but et de votre mission de vie voire de votre carrière pour certains vous êtes vraiment un enseignant né quelqu'un qui a de bons conseils et de très bonne connaissance également alors pour ceux qui voudraient se lancer par exemple on vous conseille de commencer peut-être déjà par un temps partiel par exemple de faire aussi pour d'autres peut-être une formation supplémentaire d'avoir en tout cas d'oser vous lancer d'une manière ou d'une autre alors sachez une chose alors c'est sûr que c'est pas toujours évident de trouver les finances la bonne formation etc mais pour ça vous pouvez vraiment faire appel aux fées pour vous aider parce qu'elles adorent s'occuper de ce genre de choses donc n'hésitez pas à leur en faire la demande c'est comme pour les anges comme pour tout par rapport à l'univers selon vos croyances on a besoin de votre autorisation si vous ne faites pas de demande vous n'aurez rien entre guillemets donc si vous voulez de l'aide demandez-la donc faites-le vraiment quand vous êtes au clair aussi avec vous-même parce que si un jour vous dites j'aimerais ci puis un autre j'aimerais ça etc vous êtes encore un peu trop on va dire dans l'amoureux en hésitation parce que vous commencez un nouveau cycle mais il y a l'air encore d'avoir une sorte de période de transition quelque part puisque vous avez encore des choix à faire donc émettez-les plutôt une fois que vos choix sont faits ou demandez de l'aide tout simplement pour savoir quel choix quelle direction vous devez prendre vers où aller je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte renseignez-vous sur la carrière de conseiller ou de psychologue écrivez des articles ou des livres et soumettez-les à des éditeurs un message au sujet d'un maître spirituel confirme votre intuition faites un atelier commencez à facturer vos séances en tant que conseillers ou guérisseurs on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les rebelles sacrées et là nous avons restauré et reconstitué elle est vraiment superbe cette carte alors je vais la mettre là parce qu'elle me fait penser moi au 10 de bâton vous voyez le côté où je suis épuisée j'ai juste envie de me remettre dans une petite bulle et puis là on voit que clairement vous êtes au milieu de la nature il y a même des coquillages pour rappeler ici la mer le vert la couleur de la guérison comme ici on a le violet la couleur de la transmutation puis de la connexion donc c'est pour ça aussi je compromets pourquoi la médecine a voulu venir par rapport au chakra coronal on verra les autres pierres après alors avec cette carte on vient vous dire que vous avez besoin de quelque chose de plus quelque part que juste du repos vous avez besoin de vous reconstituer de vous restaurer de renouer quelque part aussi avec vous même et c'est pas quelque chose qui se fera forcément en 5 minutes ni en une journée vous avez besoin pour ça de casser votre routine de faire quelque chose de différent d'apporter un petit peu de variété de changement des nouvelles énergies aussi au niveau de votre corps de votre esprit et de votre coeur des personnes différentes peut-être aussi en gros on vous dit qu'il est temps de bouger et d'aller vers l'inconnu c'est peut-être aussi de cette manière-là que vous arriverez aussi à faire des choix parce que si vous restez dans votre routine quelque part vous allez rester avec une vue limitée si vous voulez savoir ce qui est bon pour vous il faut aussi aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs ce qu'il y a de possible autrement pour élargir justement un peu votre champ donc là on vient vous dire que vous avez travaillé vraiment assez dur et accompli énormément de choses ne restez pas là à regarder ce qu'il vous reste à accomplir en oubliant ce que vous avez déjà fait félicitez-vous déjà pour tout ce que vous avez fait avant parce que si vous en êtes arrivé là c'est parce que vous avez cravaché parce que vous avez travaillé durement pas parce que vous voulez te couler douce donc c'est normal aussi d'avoir un peu besoin de se régénérer de se reposer de se dorloter d'être doux aussi avec soi-même donc arrêtez un petit peu avec votre liste de choses à faire sans fin et revenez davantage à votre corps essayez de voir un petit peu aussi pour vous rééquilibrer ainsi que votre vie vous pouvez aller dans la nature par exemple vous promenez un petit peu histoire de vous vider un petit peu l'esprit de voir les idées qui vous viennent de ressentir ne serait-ce que votre corps votre respiration également et puis avec cette carte on vient vous dire également que vous êtes prêt pour une nouvelle phase donc vous voyez c'est bien confirmé mais que vous êtes encore en transition avant de passer à un autre niveau donc gardez confiance si vous ne savez pas encore comment vous allez faire pour l'atteindre et faites une pause pour retrouver justement vos énergies pour pouvoir y arriver c'est vraiment une carte d'encouragement et là quand on vous dit faites une pause c'est aussi parce que quand on est fatigué on a plus facilement tendance à aller taper dans des idées pessimistes sombres à se dire ouais mais de toute façon je ne pourrais rien changer à se retrouver un petit peu quelque part comme ça au pied du mur ou avec une grosse forceresse comme ça qui est devant vous à vous dire je ne la passerai jamais ce n'est pas possible et puis je ne vois pas de sortie alors qu'en fait c'est peut-être juste un mur que vous vous êtes monté vous-même ou qu'on vous a mis devant les yeux mais je veux dire c'est un petit peu comme les nuages des fois le ciel est gris ça ne veut pas dire qu'au-dessus le soleil il a arrêté de briller comprenez ce que je veux dire et puis pour ceux qui sont souffrants on vous dit aussi que vous allez être bientôt guéri que tout ce que vous faites pour vous soigner va porter ses fruits alors peut-être que certains n'ont pas encore commencé non plus mais voilà si vous revenez à votre corps si vous prenez davantage soin de vous vous allez pouvoir guérir et aller franchement mieux et je pense que ça vous sera vraiment bénéfique et que ce ne sera pas du luxe avec cette carte il y a un processus de guérison qui est donné je vais vous lire imaginez que vous flottez dans un océan turquoise vert foncé et bleu très sombre remarquez quelles couleurs vous font du bien pénétrez dans cet espace et restez-y pendant aussi longtemps que vous en avez besoin l'eau peut être chaude et brillante peu profonde et chauffée par le soleil ou fraîche profonde et mystérieuse permettez-lui d'être telle qu'elle vous fait du bien lorsque vous serez prêt ouvrez les yeux et changez votre routine ainsi vous aurez terminé votre processus de guérison et maintenant je vais vous montrer la dernière carte que je mets toujours sur ma page et sur mon groupe Facebook avant chaque guidance et vous avez eu balayer la peur demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous votre entourage la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées bon vous avez de la chance vous en avez deux pour le prix d'un donc là balayez les peurs moi je le vois bien avec l'as d'épée et puis quelque part aussi pour arrêter d'hésiter et de tergiverser et puis quand on vous disait aussi avec le 5 d'épée de faire attention à votre égo et à votre mental c'est pas pour rien donc là on vous invite à vous servir de l'énergie verte de Raphaël puisque c'est sa couleur la couleur de la guérison de l'abondance et du chakra du coeur pour vous nettoyer des énergies nocives sous quelque forme que ce soit y compris pour les personnes et pour les situations et d'ailleurs vous pouvez demander est-ce qu'elle soit transmutée justement avec la couleur violette en énergie d'amour et renvoyée à travers tout l'univers après concernant cette carte cela peut concerner aussi une personne proche de vous mais là franchement vu votre tirage je pense que ça vous concernerait vraiment davantage et puis l'archange Michael c'est vraiment un grand protecteur alors lui sa couleur c'est le bleu qu'on peut retrouver ici ou là si vous manquez de confiance si vous n'osez pas si vous pensez que vous manquez de force de courage etc faites appel à lui de la force du courage il vous en donnera et en plus il vous protégera alors la marche à suivre avec cette carte est la suivante pour effectuer votre balayage ou celui d'une autre personne dites simplement archange Michael et Raphaël je vous appelle en cet instant avec votre groupe d'anges de miséricorde et votre aspirateur spirituel je vous en prie faites pénétrer le tuyau par le chakra couronne et aspirez toute énergie toxique peur ou entité énergétique visualisez et ressentez le tuyau de l'aspirateur en train de nettoyer à fond l'intérieur du corps jusqu'aux organes muscles sang et os de la tête aux pieds les frissons ou autres réactions physiques sont un signal normal et positif de réussite continuez jusqu'à l'apaisement des sensations puis dites archange Michael et Raphaël merci pour ce soin maintenant je vous en prie remplissez ce corps de votre éclatante lumière blanche qui guérit et protège voilà très important aussi la gratitude donc on va regarder maintenant les pierres qui ont voulu venir pour votre guidance alors on a déjà eu une larme d'apache ici qui est une pierre de protection alors c'est un peu dommage parce que là comme ça elle ressemble à une obsidienne c'est une pierre qui est noire alors qu'en fait elle est assez transparente maintenant je pense ça ne ressort pas manifestement ça ne ressort pas manifestement on a une crise au col je vous mettrai un lien pour cette pierre je pense qu'elle pourra bien vous aider ainsi qu'une angélite pour laquelle je vous mettrai également un lien en dessous pour avoir davantage de détails et puis on va finir par les fleurs de bac donc comme je vous ai dit je ne peux pas vous les montrer puisque je n'ai pas pu tout prendre avec moi mais je vais vous les donner quand même alors pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de bac qui se demandent ce que c'est etc je vous mettrai un lien qui vous renverra une petite vidéo dans laquelle je vous explique tout ça alors en accord avec vous guider avec les miens pour le mois de septembre on a chériplume ou prunus alors chéri c-h-e-2-r-y plus loin p-l-u-m alors c'est une fleur qui peut être conseillée dans certains cas pour la blessure d'abandon elle vous permettra d'avoir une meilleure maîtrise et un apaisement de vos émotions elle pourra également vous amener un sentiment de sécurité intérieure et du sang froid de la détente et du lâcher prise et également le courage de vous ouvrir à vos sentiments et à vos besoins personnels et surtout de les exprimer de faire preuve davantage d'affirmation si vous préférez et elle vous aidera à lutter contre la peur de perte de contrôle et ou l'auto-sabotage ou destruction selon les cas et enfin pour le mois d'octobre nous avons eu centauri ou également centauré donc c-e-n-t-a-u-r-y alors celle-là on en revient encore à l'affirmation et au respect de soi comme savoir dire non donner ses limites fermement et calmement elle vous aidera également à rendre service avec plus de sagesse et de discernement et à lutter contre la faiblesse de volonté ou la dévotion extrême aux autres voilà bah écoutez je pense qu'on a bien fait le tour pour vous pour cette rentrée je vous souhaite bon courage prenez bien soin de vous prenez bien le temps et n'hésitez pas à faire appel aux anges aux fées selon vos croyances pour vous aider dans les moments un peu plus délicats à faire vos choix à savoir comment avancer pensez bien aussi à faire preuve de diplomatie pour bien vous faire entendre et vous faire comprendre je vous remercie d'avoir suivi cette guidon jusqu'au bout je vous remercie d'avance pour tous vos messages vos commentaires vos retours vos likes vos abonnements votre fidélité et puis je vous dis à bientôt les taureaux Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada